Le Vercors est un des rares massifs à abriter les quatre vautours présents en Europe. Le Vautur Fauve d'une envergure jusqu'à 2,60 m. Le Vautur Moine d'une envergure pour entalée jusqu'à 2,95 m. Le Perc Nopter avec une envergure de 1,50 m à 1,80 m. Et enfin le Jipaète Barbu d'une envergure de 2,50 m à 2,80 m. En Occident, on attribue aux vautours, comme à beaucoup de charognards et nécrophages, une mauvaise réputation. Ils sont associés à la mort. Souvent accusés à tort de crimes qu'ils n'ont pas commis, ou jugés sales, laids, dangereux, porteurs de maladies et de virus. Bref, les vautours dérangent. Quel que soit le pays où ils vivent, ces grands oiseaux souffrent encore ou ont souffert par le passé de persécutions, d'empoisonnement volontaire ou non, et de tirs. Ils sont mal aimés. Pourtant, le rôle écologique de ces grands rapaces n'est plus à démontrer et est très important. En nettoyant les carcasses, ils peuvent éviter la propagation des maladies. Le circuit digestif des vautours est un véritable cul-de-sac pour les virus, bactéries, autres germes. Ils empêchent aussi la puanteur des corps en putréfaction. La présence des différentes espèces de vautours sur un cadavre est très complémentaire. En effet, chacun a un rôle bien précis. Le vautour fauve intervient en premier. Il entame le cadavre par les orifices naturels et se nourrit principalement des tissus mous, viande viscère. Le vautour moine, avec un bec plus tranchant, s'alimente de parties coriaces, telles que les cartilages, les tendons, la peau. Le vautour pernoctère, peu exigeant, profite des restes. Et le jipaète, lui, bien termine et se nourrit des os. Une vingtaine de vautours est capable de consommer le cadavre d'une brebis en 15 minutes. De plus, les vautours jouent un rôle économique et financier très important. En effet, les éleveurs de montagne peuvent laisser dans les espaces réservés les carcasses de leurs animaux morts et éviter ainsi, grâce aux vautours, la mise en place du service d'écarissage, qui est un service payant et obligatoire pour le ramassage des cadavres et qui aurait un coût très élevé pour les éleveurs de montagne. Alors, si vous voulez aller les observer, eh bien, rendez-vous à Dix, dans la Drôme, Chamaloc, vers le col du Rousset, ou à Rougon, dans les Apples-Maritimes, dans Giverdon. Vous ne le regretterez pas. Le spectacle est inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada